Bonjour, c'est David. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez ajouter un appel à l'action dans vos vidéos YouTube. Il y a deux manières de procéder. Premièrement, avec les annotations. Deuxièmement, avec une toute nouvelle fonctionnalité que YouTube a rajoutée ici en mars 2015, qui s'appelle les fiches. Avant de commencer, qu'est-ce qu'un appel à l'action ? Un appel à l'action a pour objectif de faire faire une action aux personnes qui regardent votre vidéo. Dans ce cas-ci, une vidéo YouTube. Un appel à l'action, en général, c'est inciter le visiteur d'un site Internet à faire une action. Et ici, au niveau des vidéos YouTube, l'objectif est de faire faire une action aux personnes qui regardent cette vidéo. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les deux types d'appels à l'action. Il y a les annotations d'un côté et les fiches de l'autre. Alors, on peut voir ici que les annotations ressemblent à ceci. Peuvent ressembler en tout cas à ceci. Parce qu'il y a plusieurs types d'annotations. Un autre type d'annotation est celui-ci. Donc on voit que ces annotations dirigent vers le site Internet carrefouredesreussites.com. Et ici, on vient d'apercevoir que la fiche apparaît et donc on propose un appel à l'action. Recevez vos invitations. Lorsque les gens cliquent, ils voient les fiches qui ont été ajoutées. En l'occurrence, ici, j'en ai trois. Donc trois les mêmes puisque mon objectif, c'est que les personnes s'inscrivent à l'événement Thérapeute à succès. Pour ajouter les annotations et ces fiches, cela se déroule dans les fonctionnalités de modification de votre vidéo. Vous vous rendez sur la vidéo que vous voulez modifier, sur laquelle vous voulez ajouter un ou plusieurs appels à l'action. Attention qu'une vidéo, généralement et idéalement, doit faire appel. Il doit y avoir un seul objectif au niveau de votre vidéo. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un seul appel à l'action. Dans ce cas-ci, c'est un mauvais exemple puisqu'on a premièrement un appel à l'action qui propose de s'inscrire à l'événement Thérapeute à succès. Alors qu'il y en a un deuxième qui propose de rejoindre la communauté du carrefour des réussites. Donc là, c'est un mauvais exemple. Mais si vous voulez vraiment des taux de conversion importants, je vous conseille de faire un seul objectif sur chaque vidéo. Après, c'est toujours le coordonnier le plus mal chaussé, comme on dit. Pour modifier et ajouter des annotations, vous avez deux possibilités. Soit vous vous rendez dans Infos et paramètres au niveau de votre vidéo. C'est le moyen le plus simple d'y arriver. Soit vous cliquez sur Annotation directement pour aller rajouter des annotations. Soit sur Fiche pour ajouter des fiches. Il y a également moyen ici d'aller dans Ma chaîne ou alors dans le Créateur Studio. Nous allons ajouter donc une annotation pour commencer. Alors on voit ici que les annotations peuvent avoir plusieurs formes. Par exemple, celle-ci ou celle-ci. Et il y a en fait cinq types d'annotations. J'utilise très souvent la bulle de texte et le libellé pour faire ce genre de call to action. Donc d'appel à l'action. Donc la bulle de texte apparaît vraiment en détail. Je vous conseille vraiment d'utiliser ces deux-là. Après vous pouvez tester sur les vidéos que vous voulez. Pour ajouter une annotation, vous cliquez sur l'annotation. Le type d'annotation. Et vous pouvez rajouter l'annotation et la déplacer où vous le désirez. Dans ce cas-ci, on peut faire quelque chose comme ceci par exemple. Et rajouter un petit texte. Vous pouvez rajouter un lien à cette annotation. Soit un lien vers une vidéo YouTube. Vers une playlist YouTube. Vers une chaîne YouTube. Vers un profil ou une page Google+. Je me suis fait avoir. Il y a moyen aussi de proposer aux personnes de s'abonner au niveau de l'annotation. Donc quand les gens cliquent sur l'annotation, ils sont automatiquement abonnés à votre chaîne YouTube. Vous pouvez également faire une collecte de fonds. C'est-à-dire demander des dons pour votre projet. Vous pouvez également diriger vers le site web associé à votre compte YouTube. Donc en l'occurrence ici, c'est le compte YouTube du Carrefour des Récites. Et bien vous pouvez ajouter, enfin moi j'ai rajouté en fait le site web associé Carrefour des Récites.com. Donc je ne peux faire un lien que vers ce site web associé. Donc l'URL doit être absolument http2.com. Et puis autre chose derrière l'URL. Si je mets une autre URL au niveau du site web associé, YouTube ne l'acceptera pas. Puisqu'il y a moyen d'associer un seul site internet par compte YouTube. Et il y a également possibilité de faire un lien vers un site web marchand. Alors au niveau de ce site web associé, si vous voulez faire un lien vers un autre site internet, et bien il y a possibilité entre guillemets de tricher avec par exemple un raccourcisseur d'URL installé sur votre blog WordPress. Par exemple, il y a des plugins qui permettent de le faire. Je mettrai un lien vers un autre tutoriel, ou en tout cas vers le plugin que j'utilise moi, pour utiliser ce raccourcisseur d'URL. Et donc de faire par exemple une URL telle que carrefauderreussite.com, donc ce sera votre URL à vous, slash quelque chose, et en fait ça mène vers un autre site internet. Je vous montrerai tout de suite ce que cela fait au niveau de cette annotation. Vous cliquez sur enregistrer, si ce n'est pas fait automatiquement par YouTube, et sur appliquer les modifications. Une dernière chose à savoir au niveau des annotations, ce qui est intéressant, c'est qu'elles peuvent apparaître pendant toute la durée de la vidéo. Pour cela, vous cliquez sur votre annotation, et vous pouvez vraiment décider au niveau de la timeline, la ligne du temps, combien de temps dure cette annotation, et combien de temps apparaît cette annotation. Donc on peut voir ici que l'annotation apparaîtra plus ou moins à la première minute. Voilà ici. Alors, je vais supprimer cette annotation, pour vous montrer, pour l'exemple, vous cliquez simplement sur la petite poubelle. C'est tout aussi simple que cela. Je vais vous montrer maintenant comment ajouter un appel à l'action, grâce à la toute nouvelle fonctionnalité de YouTube, qui a été ajoutée en mars 2015. Il s'agit des fiches. Pour utiliser les annotations et les fiches, il faut que votre compte YouTube soit en règle. Donc vous devez avoir confirmé à YouTube votre numéro de téléphone, etc. Donc voilà, les démarches seront expliquées dans un autre tutoriel. Si vous avez besoin, vous pouvez m'indiquer vos questions en commentaire. Alors à quoi ressemblent les fiches ? Eh bien, les fiches ressemblent à ceci. Donc, on voit ici qu'il y a une fiche qui va apparaître, il y a un appel à l'action qui va apparaître, qui va être proposé aux personnes qui regardent la vidéo. Donc en l'occurrence ici, on va voir, il ne se lance pas peut-être que je suis, peut-être que c'est parce que je suis dans l'éditeur. En tout cas, vous avez vu tout à l'heure ce que cela fait, ça propose une action ici, recevez vos invitations. Je vous remontrerai comment ça fonctionne. Et quand les gens cliquent sur cet appel à l'action, eh bien, ils voient apparaître des fiches et ces fiches mènent vers un lien, donc le lien que vous désirez. Pour cela, vous cliquez sur ajouter une fiche, vous choisissez ce que vous voulez faire comme appel à l'action, donc soit mener vers le site web associé à ce compte YouTube, soit faire une collecte de fonds, soit faire un lien vers un article d'un site marchand, ou alors faire un lien vers une vidéo ou une playlist YouTube. Donc en l'occurrence, moi je vais faire un appel à l'action vers un site web associé. Il faut bien mettre donc http2.com et puis carfaudereussite.com ou en l'occurrence le nom de votre site internet, l'URL de votre site internet. Sinon, YouTube n'acceptera pas. Je vais vous faire un exemple. Par exemple, si je veux faire un lien vers google.fr, eh bien, le site web n'est pas associé à votre compte YouTube. Voilà, voilà, tout simplement. Donc je reprends l'exemple du carfaudereussite.com. Il va rechercher les quelques informations par rapport à l'URL, le titre de la page par exemple, et je peux mettre recevez vos invitations, par exemple, comme appel à l'action. Je peux également apporter une image. Donc cette image doit être au format carré. Je vous conseille d'utiliser le format 500 pixels sur 500 pixels. Ça convient très bien. Donc moi je l'ai préparé à l'avance. J'ai indiqué le titre de l'événement Thérapeute à succès, les dates, le nombre de web conférences et recevez vos invitations gratuites. Cliquez ici. Et on voit ce que cela donne donc au niveau de la fiche. Je crée la fiche. Et on peut voir ici donc que l'appel à l'action est proposé. Je peux déplacer la fiche où je le désire, puisque les fiches se superposaient. Donc je vais le proposer en fin de vidéo. Et donc voilà à quoi ressemble la fiche. Ensuite, il suffit de vérifier que toutes les modifications ont bien été enregistrées par YouTube. Il s'agit d'une sauvegarde automatique. Donc profitez vraiment de cette fonctionnalité. Faites des appels à l'action dans vos vidéos, puisque c'est vraiment une possibilité pour vous d'inciter vraiment à l'action, de passer à l'action au niveau des personnes qui regardent vos vidéos. Donc c'est vraiment quelque chose de puissant qu'on utilise au niveau des sites internet en général. Et là, YouTube a vraiment mis le focus sur le fait d'interagir et de pouvoir permettre aux personnes qui regardent une vidéo d'aller plus loin. Et donc voilà. Ça vous permet, vous, en tant que personne qui utilise la vidéo comme moyen de communication, de faire faire un appel à l'action. Donc ici, en l'occurrence, il s'agit d'un événement et je propose aux personnes de cliquer pour s'inscrire à l'événement, tout simplement. Donc vous pouvez faire la même chose si vous organisez un événement, par exemple, pour votre restaurant ou pour votre business. Eh bien, vous pouvez faire cela. Vous pouvez également faire cela pour tout un tas de choses. Donc au niveau de... Vraiment, les appels à l'action, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de convertir un visiteur quelconque en un client potentiel. Donc en un client. Voilà, voilà. Que tout aille bien. Plein de succès dans vos projets. Et continuons à co-créer de la valeur pour changer le monde à notre échelle. À très bientôt pour un prochain tutoriel. Salut, salut.